bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je reviens ce soir pour une nouvelle vidéo donc je l'avais vraiment une heure avant j'espère qu'elle va se publier genre 19h ou 20h on verra c'est l'univers qui va choisir moi toujours pareil je vais utiliser magique lona premier avec l'extension donc là j'ai mélangé l'extension donc ça fait paquet final de magique on a seulement le jeu complet 78 cartes mais je sais plus combien il y a en tout de messages genre de mots clés parce qu'il y a des cartes inversées donc ça fait plus de 78 cartes ça fait je sais pas je peux pas je peux pas dire je sais pas exactement mais ça fait un gros paquet peut-être une centaine non j'ai peut-être peut-être moins je sais pas je devrais calculer ok et je vais utiliser pour la guidance pour prédictive le jeu franchement j'ai un coup de coeur la bulle de vergine franchement j'aime beaucoup le truc il fallait y penser il fallait y penser alors je mélange bien cesse de bavardage bon je parlais pendant une minute ça suffit j'espère que vous allez bien aujourd'hui je me suis offert pour les connaisseurs on va voir les commentaires ceux qui connaissent ok alors on mélange on mélange correctement parce qu'il est neuf le jeu ok je mélange bien bien parce que j'aime bien le jeu quand il est mélangé j'aime beaucoup deux minutes pas santé non pas le café c'est excite on va faire la caféine c'est pas le top prenez un petit chocolat un petit thé c'est super je vais prendre de l'encens ça fait longtemps les amis que j'ai pas allumé de l'encens j'aimerais trop être un peu plus présente en ce moment c'est vrai que je le dis tous les jours en ce moment c'est à moi oui j'aimerais être plus présente je me jure non mais c'est vrai en fait c'est vrai j'allume un peu dans le sang c'est déjà je ne le fais jamais donc voilà ma mère elle a pas un truc assez enfin bof quoi il y a pas un truc quoi elle a un genre de coquille mais en fait je crois que c'est pour la sauge on est là ok on va retâter trois fois on a tombé là ne plus croire ok on va faire un carré de neuf on a un choix une décision on a des doutes des points d'interrogation on peut nous parler d'une décision liée à deux vies totalement différente deux hommes deux situations on peut parler de triangulaire dans certains cas bon ou alors si c'est pas ça c'est d'un choix un choix une décision quelque chose comme ça mais dans tous les cas il ya quelqu'un qui ne croit plus qui ne veut plus y croire qui n'y croit plus tout simplement qui dit basta en fait qui dit stop qui dit c'est bon maintenant on peut parler également de plus croire parce qu'à quelqu'un qui ne veut pas avancer qui ne veut pas prendre de décision justement tu vois parce que là tout repose sur la décision on doit prendre une décision voilà on doit prendre on veut prendre une décision mais apparemment il y a quelqu'un ici qui n'y croit plus en cette décision pourquoi il ya bien une raison certainement qu'il ya une personne qui fait rien qui qui est long qui fait attendre les gens qui promet la lune et au final il ya rien du pourquoi et oui ok on a la carte du cadeau l'inattendu la surprise quelque chose qui va arriver qu'on attend pas qu'on attend plus je dis toujours ça qu'on attend quoi princesse je lui fais la tête aujourd'hui en plus non mais non aujourd'hui je lui fais la tête on est en mauvais terme en ce moment elle et moi bon laisse moi me concentrer alors on va nous parler d'un choix apparemment lié à un cadeau lié à un événement qu'on n'attend pas qu'on n'attend plus un choix où on ne sait pas vraiment ce qui pourrait se passer après on le sait pas on peut pas savoir tu vois mais va mais façon bon dans tous les cas ça va rien de parler de toute façon on n'y croit plus on n'y croit pas jusqu'à l'engagement les amis la carte de l'engagement est sorti mais mais en haut on a ne plus croire ne plus croire avant ni croyait parce que c'est retourné mais là non on ne croit plus en un engagement en une relation en un lien en tout ce que vous voulez en une personne quelqu'un qui n'y croit plus qui dit stop basta c'est lié à un couple un engagement ok on parle d'un engagement où on doit prendre des décisions où on doit faire un choix sur une relation sur des relations sur des couples sur l'amour sur tout ça sur ce qu'on veut vraiment mais on n'y croit plus après ça c'est un état d'esprit on a tiré l'homme l'homme le consultant l'homme de coeur la personne qu'on aime qu'on aime et qu'on aime bien qu'on va aimer un homme il est au milieu centre du tirage un homme doit faire un choix un homme veut s'engager avec une femme avec un homme ça dépend un homme veut faire un cadeau à une femme une femme ne croit plus à un homme cet homme n'y croit cette femme n'y croit plus c'était bien ça énergie tierce j'ai bien senti il ya une troisième personne dans le couple il ya dans le bordel lui est déjà engagé ou elle ça dépend c'est interchangeable mais bon là on dit que c'est lui lui est déjà engagé sérieusement voire marié dans certains cas peut-être je m'avance un peu oui un peu engagé en couple il a un voilà pourquoi en ce moment j'ai des triangulaires c'est que ça doit sortir en ce moment il doit avoir des triangulaires un homme doit faire un choix entre deux femmes un choix sur à l'équipe s'engager son choix va surprendre une personne il va faire un cadeau à une d'elle on a l'hiver je sais pas si on a passé l'hiver ou pas encore mais apparemment à l'hiver il va faire un choix il va se positionner il va dire vraiment où on en est ce qu'il veut ce qu'il veut pas avec vous avec elle avec lui voilà dans l'hiver il va choisir l'engagement il va mettre un terme au trio apparemment 3 mois ou hiver après c'est pareil 3 mois l'hiver on a la carte du dispute et de la conflit et de la conflit il peut avoir un tempérament avoir du mal à choisir où il change souvent de décision un homme impulsif un homme pessimiste un homme qui sait pas trop ce qu'il veut de base un homme un peu conflictuel qui veut souvent avoir raison ou cherche souvent la petite bête en tout cas il va il est en conflit avec une des tierces avec la tierce et il va se disputer avec la tierce à cause de la décision qu'il va prendre de l'engagement qu'il veut avec la fille avec qui il veut être c'est ça qui va créer un bordel un conflit une tempête mais il y a déjà une notion de mauvaise ambiance à cause d'une énergie tierce à cause de la situation il y a un froid de la salle il peut paraître froid également lui froid un peu lent j'ai des signes astraux là qui me sont venus j'en ai trois capri corne capri c'est fini capricorne euh pili pipip cancer poisson et cancer poisson scorpion et également on parle d'un conflit monétaire un conflit d'argent un problème d'argent c'est pas un proxys c'est un problème un conflit c'est un problème donc c'est un un désaccord financier un désaccord lié à l'argent avec une tierce il va faire un cadeau à celle qui l'aime d'une certaine valeur une tierce sa tierce va le voir elle va pas aimer elle va lui demander des comptes ça va créer encore un compte on voit ici en fait un homme là avec une tierce en ce moment ça va pas ça va pas ça va pas ça va pas aller pendant l'hiver pendant quelques mois jusqu'à qui parce que là il va prendre une décision là cet homme en tout cas ce qui est bien même si je n'aime pas vous savez les triangulaires c'est pas parce que j'aime que j'aime pas c'est pourquoi j'aime pas parce que ça fait du mal parce que les gens ils attendent parce que c'est c'est pas quelque chose de simple sinon moi je veux que j'en sois heureux c'est pour ça sinon voilà moi ça me fait rien en fait mais je dis la vérité en fait quand même ce qui est bien c'est pas le même que j'avais vu là hier ou avant-hier ou je sais plus quand parce qu'il y avait une glisse triangulaire j'ai pas aimé du tout mais là tu vois bref j'ai pas à dire ça je sais mais ce qui est bien c'est qu'en fait il va prendre sa décision pas par amour pas en fonction de l'autre femme de la femme qu'il aime en fait d'avec qui il a envie d'être aujourd'hui et de plus avec qui il est actuellement tu vois il va choisir certaines choses il va faire des trucs il va se séparer apparemment voilà il a pas du tout la même mentalité tu vois il fait les choses parce qu'il le décide parce qu'il pense que c'est mieux pour lui parce que c'est ses choix tu vois il fait pas en dépit de quelque chose pas parce qu'il se dit ouais j'ai un plan B ou un plan C tu vois ce que je veux dire tu vois donc ça déjà c'est pas mal bon on est pas au summum mais bon voilà quand même bon mais bon après la femme qui l'aime avec qui il veut vraiment s'engager genre vers l'hiver ou max 3 mois elle n'y croit plus mais c'est vrai qu'elle elle dit basta mais elle dit pas non quand même enfin pour l'instant elle dira non surtout s'il n'y a pas de décision s'il n'y a rien de concret tu vois si ça dure comme ça a toujours duré là elle va dire non mais pour moi dans cette situation c'est différent parce que oui il y a toujours des sentiments il y a toujours des choses mais en fait c'est pas un ultimatum qu'elle lui met mais en fait il y a une femme une consultante qui qui en a marre qui fait sa vie qui veut faire sa vie qui veut une vie qui voilà tout simplement c'est pas un ultimatum c'est pas un coup de pression c'est voilà fais ta vie moi je fais ma vie enfin voilà du coup c'est peut-être elle qui va être agréablement surprise tais-toi agréablement surprise de la décision que cet homme va bientôt prendre tu vois donc c'est sympatoche franchement l'extension ça rajoute quelque chose je l'avais pas testé testa je vous l'avoue encore depuis ça fait pas mal une semaine mais pourtant là j'ai qu'une carte de l'extension mais je sais pas c'est pas mal c'est pas mal ok on va prendre l'oracle de Virginie c'est quoi ok bloqué lien toxique lien toxique on l'a pas après c'est ma manière de tirer les cartes peut-être qu'elle elle le fait autrement mais comme j'ai pas de carte au-dessus et tu en auras pas et comme c'est la première là ça concerne pas après on a toute sa façon de faire mais on a quand même bloqué et l'attachement on ne croit plus cette femme n'y croit plus parce que c'est bloqué et en quelque sorte même elle commence à ne plus croire à son attachement qu'il a pour elle enfin des trucs comme ça aussi bloqué manipulation hypocrisie et mensonge bloqué bloqué à cause d'une manipulation mensonge attachement attachement mensonge on ment sur un attachement des décisions qu'on va cacher ou qu'on a caché hypocrisie hypocrisie voilà c'est vrai que ça ne me plaît pas trop il y a quelqu'un qui manque à mentir sur le fait d'avoir encore de l'attachement pas forcément de l'amour mais de l'attachement ou non pas forcément c'est peut-être aussi le fait de se mentir à soi-même d'être toujours amoureux d'être toujours attaché mais les fois c'est qu'une question d'habitude vous savez pourquoi je lui fais la gueule vous voulez savoir ça fait 4 heures que je ne l'ai pas parlé à elle que je ne lui ai même pas donné un petit gâteau un petit morceau de viande parce qu'à chaque fois que je lui donne bon ouais c'est ça elle était là rien rien même pas je la regarde parce qu'en fait tout à l'heure je me suis pris un croissant tu vois vers 4h pour faire la pause mais je l'ai posé sur la table basse tu vois juste parce qu'en fait je voulais aller aux toilettes donc moi je prends pas la nourriture pour aller aux toilettes c'est logique ok je reviens dans le salon mon croissant avait disparu je la regarde elle me regarde et avec elle à ce moment là elle n'avait personne d'autre elle se tient mais comment je l'ai regardé je l'ai plus jamais regardé depuis 4h et là elle essaie de me gratter l'amitié tout de me coller mais non en fait c'est fini c'est grave bah attends ça se fait pas faut demander en fait décider action pouvoir action pouvoir bloquer à cause d'une manipulation hypocrite papa alors il y a le mot papa peut-être que cet homme est papa est père peut-être bloqué également par rapport à la famille par rapport à ça on est bloqué à cause de manipulations en tout genre liées aux enfants un homme qui fait bonne figure devant ses enfants et ça cherche genre tout va bien je souris c'est comme si pendant un temps cet homme avait joué un rôle en faisant croire que tout allait bien en se montant à lui-même qu'il aimait encore mais en fait c'était plus voilà vous avez compris et faire bonne figure essayer d'être heureux pour les enfants rester pour les enfants c'est possible un homme qui a porté un masque après il ne faut pas juger ça moi je ne jugerai pas ça la triangula je n'aime pas mais cette situation après je n'ai pas d'enfants je ne peux pas voilà je ne peux pas mais même même si j'en aurais tu vois ce n'est pas facile les enfants normalement c'est les enfants après ouais je sais il y en a qui ne vont pas dire non d'être fine mais après faire bonne figure devant les enfants tu ne vas pas t'engueuler il ne faut pas s'engueuler devant les enfants ce n'est pas bien non plus tu vois donc peut-être oui hypocrisie oui d'accord mais bon après il faut dire la vérité à un moment donné ou un autre mais bon ça ne sert à rien de se déchirer devant des enfants colère et injustice infidélité et trahison attachement colère injustice vie commune enfin ouais c'est parlant avec les deux là franchement ouais c'est ça c'est un homme marié apparemment ou très engagé qui a des enfants qui vit avec une chair il a longtemps cru que ça allait il s'est longtemps menti à soi-même un jour il a réalisé qu'en fait c'était plus possible et il a fait bonne figure pour les enfants il est resté il était souvent en colère il a pu mentir il a pu mentir à quelqu'un comme quoi il vivait avec elle je ne sais pas si c'est juste le fait de dire de cacher qu'on est des enfants je ne suis pas sûre je ne veux pas dire n'importe quoi mais bon mais mentir le fait qu'on ne vit pas seul possible possible c'est vrai que je me posais des questions sur le mot infidélité mais bon il sort des fois donc là l'infidélité là elle y est polyamour 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 libertinage stabilité jalousie hypocrisie beaucoup d'hypocrisie dans un mariage dans un couple elle est intéressante la vidéo mensonges et secrets il y a des mensonges et des secrets espionner douter il y a quelqu'un qui a eu le doute le fait que cet homme nous aime et il y a une femme qui a pu espionner espionner ce qu'il faisait des confidences apparemment il va lui dire à sa femme ou à la femme avec qui il est qu'il a rencontré quelqu'un d'autre ouais il va lui dire bon la carte annonce publicitaire mais quand même pas on va pas exagérer quand même on va pas faire des pubs passer sur taille à la fin dire oui voilà je t'ai trompé voilà je t'aime plus voilà j'ai rencontré une autre femme quand même mais bon pour moi ça veut dire simplement qu'on va le dire quoi on va le dire haut et fort on va continuer vous en pensez quoi avec Orak Magikuna pour avoir un peu plus de détails vu que mon jeu quand même il est je suis un peu prétentieuse mais c'est pas grave assez complet mais bon peut être prétentieux des fois de temps en temps à petite dose ça fait de mal à personne ok on a l'annonce annonce triangulaire énergie Tchers dispute on va annoncer qu'on a rencontré quelqu'un d'autre cet homme va annoncer à sa Tchers qu'il a rencontré quelqu'un d'autre et ça va créer un conflit parce qu'elle va dire mais écoute on est en couple voilà l'été l'été réussit de chaleur rapidité il va lui dire rapidement il va lui parler rapidement et il va se rapprocher rapidement de la femme qu'il aime regardez c'est la nouvelle carte se rapprocher il va se rapprocher de la nouvelle femme qu'il aime on voit la P à côté on a la rapidité se rapprocher intimement également on a la carte du détachement le lâcher prise sur certains mensonges sur des choses pas forcément cool donc voilà on va utiliser Magique Lonnage je vais essayer de le faire complet avec 3 cartes ou 2 je ne sais pas pour faire des prédictions j'aime bien c'est précis et en même temps rapide avec 3 cartes ça sera mieux ça sera beaucoup plus précis 3 cartes ok on regarde le mariage opportunité de mariage waouh waouh et bien là on nous parle alors comment vous expliquer on te dit que vous allez vous rapprocher d'un homme on vous dit que vous allez avoir une opportunité et on nous parlera de mariage d'engagement d'officialisation très officielle mais pourquoi mais on a le choix ici c'est une opportunité tu vois donc si tu veux tu peux éviter des fois il y a des choses que tu ne peux éviter mais là l'univers te dit concrètement que si tu ne veux pas te marier ne te marie pas mais on te dit que oui tu peux te marier et te rapprocher d'un homme à toi de voir on a la carte de la famille on a la carte personne âgée personne âgée ça peut être un père un grand père ou vous ça dépend ça dépend de votre âge et on a un départ pas trop ça le départ on a une famille on a la famille on a une personne à ses murs et elle nous dit qu'elle part qu'elle prend son envol il y a un départ on a l'enfant l'enfant cet hiver alors on doit avoir certainement certaines personnes doivent avoir des petits soucis avec leur enfant on nous dit que dans l'hiver vers l'hiver sous trois mois il y aura une solution on a la carte des secrets les secrets personne jeune personne jeune ce n'est pas on a ils peuvent dire que c'est des enfants mais personne jeune moi je la catégorise parce que j'ai fait l'enfant la personne jeune consultant consultante personne mûre et c'est tout personne mûre personne âgée je ne sais plus bon là moi je la catégorise genre 20 ans elle est majeure jusqu'à genre tout est relatif je dirais 30 ans ok bon une personne jeune a des secrets une personne jeune cache quelque chose qui pourrait la mettre en valeur quelque chose qui pourrait glorifier son ego mais elle ne le fait pas quelqu'un pourrait être admiré pourrait être applaudi pourrait être aimé pourrait être flatté pourrait être truc comme ça pourrait être pas être reconnu c'est tout ce qui est bon on dirait la célébrité mais peut-être pas forcément autant mais peut-être mais mais elle ne le fait pas elle garde ça pour elle secret alors on a l'argent les domaines financiers on nous parle de construction liée à l'argent mais faites attention aux trahisons aux coups bas aux arnaques aux monteurs voilà on a une déclaration on a l'aventure et on a l'engagement il y a une personne qui va dire écoute je te déclare que j'ai envie de faire un bout d'aventure avec toi que j'ai envie de faire des choses avec toi il faut que je te révèle certaines choses je t'aime et j'ai envie de m'engager avec toi je sais ce que je veux avec toi je sais où je vais avec toi voilà c'est une proposition on a un déplacement court donc pas loin de chez vous lié à de la distance et l'illusion en fait il y a quelqu'un qui croit qu'il y a une personne qui habite loin qui va venir vers chez nous mais pour l'instant on nous dit que c'est un rêve on a des communications écrites communications écrites des papiers liés à un héritage liés à un testament mais pas que ça peut être également une lettre qu'on découvre de quelqu'un de notre famille qu'on n'avait pas lu ou qu'on a gardé un papier comme ça une petite lettre carte postale lettre tout ça un message mais pas que ça peut être voilà des des écrits sur des testaments sur des procédures des viagés des maisons des de l'immobilier des trucs comme ça mais pas que ça peut être également le fait que bientôt certaines personnes vont parler d'assurance vie qui vont parler d'héritage d'un testament d'un patrimoine etc et c'est une femme ok on nous parle qu'on va se réconcilier ou on peut se réconcilier on nous parle de réussite ou dans une période de l'été sous trois mois et on nous dit qu'on a la protection de l'univers alors on a des amis le cercle amical un homme au niveau de son cercle amical il y a un homme dans son cercle amical l'homme de coeur a des amis toxiques voilà des connaissances toxiques alors le printemps au printemps ou sous trois mois on nous parle qu'il va y avoir une rupture que quelqu'un risque de regretter il y a quelqu'un qui va décider de mettre un terme à une relation à un contrat mais cette personne risque de culpabiliser et de regretter c'est général sentimental financièrement professionnel etc on accepte les sentiments l'amour pas mal on est dans le détachement le lâcher prise c'est l'automne c'est trois mois on parle d'amour on parle d'acceptation on est d'accord on se laisse aimer on va aimer on est dans le lâcher prise on n'est pas dans l'obsession dans l'attente dans la peur de l'abandon on est dans quelque chose de bien de simple de beau on nous parle de spiritualité qui revient la foi qui revient la spiritualité qui revient la lumière qui revient suite à une période de tristesse et de désespoir alors il y a quelque chose qui va se passer qui est inévitable qu'est-ce que c'est ? un choix une décision un doute lié peut-être à deux chemins de vie différents deux hommes ou une décision et on nous dit que l'équilibre arrive la stabilité on nous parle de duperie de mensonge d'arnaque tout ça lié au travail lié aux collègues professionnels et on voit qu'on imagine qu'on pense qu'on réfléchit qu'on anticipe on nous parle de paix suite à un rendez-vous amoureux une rencontre un rapprochement et on nous parle de progression en cours elle est jolie cette guidance aujourd'hui ça fait plaisir l'amour surtout on nous parle d'un changement lié à une naissance quelque chose qui va naître de concret mais malgré ça on va quand même surveiller on va quand même faire attention on va quand même être vigilant malgré ce changement on va quand même rester sur nos gardes on va prendre une pause la pause une pause un temps lié à la justice divine je l'adore cette carte échec l'univers te dit ne t'inquiète pas tu as été déçu il y a des choses qui n'ont pas marché tu as l'impression que pour toi certaines choses sont au ralenti sont en pause les choses ne vont pas comme tu le souhaites mais on te dit ne t'inquiète pas ce n'est qu'une pause justement ça va reprendre alors le travail nostalgique souvenir lié au travail à la vie professionnelle à l'ambiance on peut être pensif nostalgique se souvenir de certains moments passés au travail dans une entreprise et oui on est un peu nostalgique lié au travail lié à un poste lié à tout ce qu'on a traversé une prédiction pour l'avenir donc ce n'est pas présent on va se faire aider on va négocier on va s'arranger parce qu'en fait il y a quelqu'un qui est surbooké qui n'en paie plus qui fait tout en même temps et on te dit que bientôt c'est relatif mais on te dit qu'actuellement c'est trop et on te dit que dans l'avenir ça ne te restera pas comme ça tu ne peux pas c'est bien d'avoir des projets c'est bien de gérer mais là il y a trop de choses et tu n'es pas un robot tu n'es pas une machine en fait et on te dit que ça ne va pas rester comme ça c'est pas grave tu vas te faire aider tu vas essayer de trouver des choses tu vas t'adapter à certaines choses on va s'adapter à toi voilà c'est la nouvelle carte aussi un événement heureux la grâce de l'univers un événement heureux grâce à l'univers la grâce alors pour certains et certaines on te dit que tu vas avoir une journée heureuse grâce à l'univers avec la grâce de l'univers surtout pour tes projets pour des démarches administratives ou autres pour tout ça pour tout ce qui est pro, démarche, projet voilà tu vas être content tu vas être content on parle de séduction de charme d'envie on a la clairvoyance quelqu'un ressort très mystique peut avoir des yeux profonds peut ensorceler envoûter quelqu'un par son charme par sa beauté naturelle je dirais il y a quelqu'un aussi qui sait à l'avance que telle ou telle personne nous séduit va nous séduire va va nous va nous rendre dingue et quelqu'un va voir également un problème de santé un coup de mou chez quelqu'un donc voilà une annonce concernant une tierce personne et ça va provoquer de la jalousie on nous parle de concurrence et de rivalité mais mais il y a quelqu'un qui va se détacher de ça qui va lâcher prise et elle fait bien cette personne parce qu'elle va se sentir comme ce rainouage elle va se sentir mieux de ne plus penser aux concurrences aux rivalités et à tout ça voilà et ça va se faire comme ça parce qu'il y a quelqu'un ici dans sa tête qui pensait trop à ça c'était une obsession mais un jour cette même personne va se réveiller va dire je m'en fous alors on nous parle de sexualité et de désir bon de manière lente c'est vrai qu'au début je n'avais pas pensé à ça au début pour moi c'était quelqu'un qui n'a pas fait l'amour ça fait un bail ou pas souvent mais on peut le voir autrement j'espère que ce n'est pas vrai parce que si ce message là précisément parle à quelqu'un il faut arrêter après bon même si vous avez ça en temps non c'est humain je vais vous dire je sais que on va parler à pratiquement tout le monde c'est impossible mais c'est possible que c'est quelqu'un qui va me dire oui mais non en fait pourquoi à part si tu n'aimes pas ça mais c'est rare bon en gros il y a quelqu'un qui pense qu'il ou elle ne va plus faire l'amour ou alors peut-être que c'est pour rigoler genre tellement que ça fait longtemps il y a quelqu'un qui dit ouais je ne vais plus faire ça ouais pourquoi j'ai rigolé parce qu'il y a quelqu'un ici pour moi qui est quand même à faire l'amour lentement mais bon après même si vous avez 60 ans il y en avait 60 ans c'est la folie même 80 après je ne suis pas 80 tu vois après oui il y en a ils ont tellement une vie triste bon c'est qu'il y en a mais rien n'est impossible à part si vous avez un problème de santé là c'est sûr que bon mais si vous n'avez pas de problème de santé que vous n'avez pas même 100 ans je ne peux pas dire après ça dépend l'homme bon je ne sais pas à ce niveau là moi je ne connais pas trop après tu vois mais bon après si ça vous manque pas c'est pas grave bon c'est un sujet compliqué elle est là à l'autre non mais c'est fini télé je ne me regarde pas comme ça alors on va nous parler d'une décision concernant un investissement ou tout simplement une décision le fait qu'on veut s'investir dans quelque chose on veut mettre un investissement sur un appartement un bien une maison un local quelque chose on veut acheter une décision il y a quelqu'un qui va bientôt acheter voilà alors ceux qui demandent une décision à ce que je vais acheter c'est une très bonne combinaison qui nous dit oui décision investir lieu de vie c'est clair comme de l'eau de roche franchement même les débutants décision investissement lieu de vie bon après oui peut-être que vous allez voir autre chose mais bon moi je vois ça ok je vois ce que je vois oh ça passe je ne l'ai pas vu vous vous en rendez compte normalement j'ai des nouveaux pochons j'avais peur qu'ils ne plaisent pas mais apparemment ça va ils plaisent mais bon après les goûts les couleurs moi qu'est-ce que je voulais que je fasse je ne peux pas je ne peux pas mais bon j'ai eu peu de commentaires négatifs tant mieux de toute façon même si j'ai des commentaires négatifs je m'en servirai pour m'améliorer donc voilà moi je vous fais des bisous prenez soin de vous et peut-être à demain j'espère des bisous je vous fais des bisous je vous fais des bisous je vous fais des bisous